Vous venez de recevoir par le Premier ministre qui nous a là comment expliquer les orientations de la transition et impliquer toutes les manières pour la bonne marche de la transition. Que pensez-vous de cette démarche ? Effectivement, nous venons de recevoir le Premier ministre, le chef du gouvernement de la transition et avec l'ensemble de mes collaborateurs du secteur privé, avec les chefs d'entreprise. J'avoue que cette rencontre nous a permis de nous rassurer quant aux motivations réelles de la transition et ça nous a permis de nous rassurer que la transition aujourd'hui se met en place et commence un vrai travail pour nous permettre d'arriver, comme on dit, à l'atterrissage en février 2022. Nous venons d'être rassurés et nous allons aussi travailler pour que vraiment la transition soit réussie. Nous allons demander à nos entreprises d'être des entreprises citoyennes qui se mettront à la disposition du pays, qui se mettront à la disposition du gouvernement pour que nous arrivons ensemble soudés, renforcés à l'atterrissage du février 2022 par des élections crédibles et inclusives. Aujourd'hui, tout est priorité au Mali, quelle doit être la priorité des priorités ? La priorité, je crois que la priorité, tout le monde le sait, la priorité c'est le retour de la sécurité. Il faut qu'il y ait la sécurité et nous, nos entreprises, ne peuvent évoluer que dans la sécurité. On a besoin de plus de sécurité, on a besoin d'être rassurés et que la confiance revienne dans le milieu des affaires. C'est très important. Nous ne pourrons pas nous développer tant que la confiance ne revient pas. Et la confiance ne revient que lorsque les autorités mettent en place toute cette panoplie de mesures qui permettent d'avoir confiance au pays. Aujourd'hui, si vous voyez que nous avons des difficultés de mobiliser des ressources, nous avons des gros projets et nous avons des difficultés de mobiliser des ressources parce que la confiance n'est pas. Et c'est très important. Aujourd'hui, vraiment, nous sommes confortés et nous commençons à avoir de l'espoir. À partir d'aujourd'hui, nous commençons à avoir de l'espoir et nous allons travailler pour que cet espoir soit maintenu et être confirmé. Merci beaucoup.